Bonjour Manu et bonjour les autres 1, 2, 3 autres soleils aussi. Cette semaine, je dois l'avouer, en même temps, vous allez forcément le voir ou l'entendre dans moins de 30 secondes, mais cette semaine, je vais sortir de ma routine. En effet, cette semaine, je sors de ma routine en raison de la mauvaise gestion du temps qui a câblé ma montre Timex explorateur Indiglo. Quoi? En effet, vous connaissez pas ça, une référence? Je pensais que t'avais une Apple Watch. Ouais, mais Étienne n'a plus de micro, là. Ah, ben c'est ça. Donc, en effet, dis-je, je n'ai pas eu le temps de regarder l'actualité, de regarder un film ou de lire un pamphlet quelconque sur cette créatrice de contenu pour adulte qui a révélé que son partenaire sexuel s'est fait mordre les parties génitales par son piton domestique. Non! Mais oui. En d'autres mots, je vais le dire... C'était-tu dans un avion? Non. Peut-être, hein? C'était un kik. Serpent en avion, ça. Oui, ben bref, Béatrice, en d'autres mots, je vais le dire simplement, cette semaine, j'ai trop ramené de travail à la maison et je n'ai pas pu pondre une chronique digne de ce nom. C'est pourquoi, Manu, et je m'en excuse à l'avance aux auditeurs et aux auditrices, ben oui, je me suis retrouvé obligé d'engager mon ami Charles Mortifère pour rédiger une chronique. Ah, ben l'ambition. Alors, ben oui, je suis désolé, mais donc voici la chronique de Charles que je lis à l'instant. Bonsoir à tous ceux et celles qui exigent que l'on prenne une position à propos du conflit israélo-palestinien. Personne ne rit ici. Je profite de l'occasion... Ça, c'est Charles, toujours, hein? Oui, oui. Je profite de l'occasion... Donne-nous les cues. Ben c'est ça, je profite de l'occasion pendant que Julien est trop débordé par son quotidien pour pondre une chronique digne de ce nom et vous demander s'il faut vraiment prendre position sur ce conflit si historiquement complexe qu'il se dénature peu à peu en conflit juvénile qui consiste, tout compte fait, à dire « ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre ». Hum. Ouais, là, Manu, j'avoue que je suis mal à l'aise. Je crois que c'était vraiment pas une bonne idée de demander à Charles de m'écrire une chronique. Est-ce que tu me laisses une seconde ou deux? Je vais trouver une chronique différente, peut-être. J'en ai beaucoup. Attends un peu. L'avortement, situation d'agression. Non, pardon. Le cannibalisme, est-ce qu'il a un tabou sexuel non plus? Non, non, c'est pas une bonne idée. Attends un peu, Manu, je vais te trouver. Est-ce qu'un hot dog est un sandwich? Non, ça, c'est trop léger, hein? Ouais, est-ce qu'un hot dog est un sandwich? Attends un peu, l'éloge ou... Oui, 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 OK, ça, ça va le faire. L'éloge de la fadeur. OK. Ou à partir de la pensée de l'esthétique et de la Chine, de François Julien, paru en 1993, du moins, en format de poche. Ouais, je vais parler de ce livre-là. François Julien explore la différence culturelle entre la Chine et l'Occident en soutenant, par exemple, que la pensée chinoise s'oppose au concept binaire, au contraire de l'Occident. En effet, cette opposition entre la Chine et l'Occident est illustrée dans le livre de Julien par l'opposition entre le bien et le mal, la mer et le doux, le fort et le faible, la courbe et le droit, qui sont des concepts abstraits et surtout toujours contestables. En somme, pour faire simple, Manu, disons que pour François Julien, la fadeur est reconnue dans la culture chinoise comme une qualité, car elle nous libère des engouements éphémères de la quête de perfection qui nous pèse constamment et largement sur les épaules. Selon l'auteur, dis-je, la fadeur caractérise cette valeur du neutre ou du nuancé, c'est-à-dire de ce qui ne penche pas plus dans un sens que dans un autre, de ce qui ne se caractérise pas plus d'une façon que d'une autre, mais garde en soi toute sa potentialité et qui est celle de faire naître toutes les possibles ou toutes les possibilités. En explorant donc la cuisine, la musique et la littérature, François Julien tente de démontrer comment la fadeur est manifestée dans la culture chinoise et surtout comment l'éloge de la fadeur peut être une philosophie de choix. Cette philosophie peut d'ailleurs reprendre un sens bien particulier dans un contexte où l'on exige de plus en plus que les gens prennent ou adoptent une position radicale quant aux divers enjeux sociaux qui nous accablent comme si l'intensité de notre posture était un gage de qualité ou de valeur. En somme, chez François Julien, la fadeur est synonyme de réserve, de maîtrise, de délicatesse. Il s'agit de laisser infuser la perception, de laisser ouvert ce qui se déploie sans jamais se laisser réduire à un seul aspect. La quête de la fadeur, si nous pouvons le dire ainsi, nous détache et nous affranchit de la pression du dehors, de l'excitation trop vive, des sensations ou de toute autre forme d'intensité. Elle permet de percevoir les choses par-delà leurs manifestations particulières. Elle nous ouvre à la solidarité des existences, à l'interdépendance des réalités et surtout nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être pour ou contre une chose puisque de toute manière, nous sommes partie prenante de toutes ces choses. Et dans le contexte des guerres actuelles, je propose que nous faisions preuve de fadeur et que nous ne prenions pas un camp plutôt qu'un autre puisque cela revient au final à prendre le parti de la mort alors que la vie est si belle et qu'elle mérite qu'on la préserve. Merci beaucoup, Julien. Effectivement, je pense que c'est vraiment ça qui est à noter, c'est contre la mort et la mort des citoyens. Je pense que c'est ça qu'on peut noter. Ben oui.